... 9 jours, 20 heures, 35 minutes et 3 secondes. Francis Joyon vient de reprendre la mer pour s'attaquer à l'un de ses propres records en solitaire, celui de la route de la découverte qu'il avait établi en 2008. Un parcours mythique de 7200 km qui part de Cadix en Espagne pour rejoindre les Amériques. En fait, c'est le trajet qu'avait fait Christophe Colomb quand il a découvert les Amériques. Il avait fait escale aux Canaries. On ne s'y arrête pas, on continue après avoir laissé l'île de Grande-Canaria sur tribord et on continue sur l'île de San Salvador qui est dans le nord des Bahamas. ... La difficulté de cette course, c'est avant tout la météo. C'est elle qui fera la différence. Avec un record à une vitesse très élevée, à près de 20 nœuds de moyenne, le choix de la fenêtre de départ est crucial. On a une météo qui est quand même assez fiable à 7 jours. Donc là, le record dure un peu moins de 10 jours. Donc on est quand même dans l'inconnu sur les derniers jours. S'il n'y a plus de vent sur les derniers jours, même si on a fait une belle performance la première semaine, on peut se retrouver quand même le bec dans l'eau et louper le record. Même si on part avec une très bonne météo, même si on a préparé le bateau pour qu'il aille le plus vite possible, il reste quand même une certaine part d'incertitude qui est liée tout simplement à la mer, aux éléments. Et l'idéal, un système météo très fiable et puis un soupçon de chance pour une fin de parcours incertaine qui se joue dans les Alizés, parfois capricieux en cette saison. Un défi à la hauteur de Francis Joyon, le skipper en solitaire le plus rapide du monde sur son maxi trimaran IDEC. Sous-titrage ST' 501